Musique de générique Je l'espère sinon ça voudrait dire que je suis vraiment pas bon Et je vous rappelle qu'on en était justement devant ce petit cassette des pierres Alors on va essayer de les faire bouger C'est parti ensemble pour ce nouvel épisode Je tourne cet épisode dans la continuité de l'épisode précédent Parce que moi je suis un peu fou Voilà on est dans la caverne fond de mer Alors c'est normal que je souhaite atteindre aujourd'hui Primo Grudon Alors ça c'est fait Je pense qu'il faut pousser les pierres comme ça sur le côté et le côté Par contre zut On est tombé sur un Pokémon sauvage C'est pas grave Un Osfer Alto forcément On commence très bien ce nouvel épisode de l'esplay Alors 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 Un Osfer Alto On va essayer de faire fuite mais c'est toujours très dur de faire fuite Contre des Osfer Alto Il nous a prévenu et le pauvre Tornado Est KO Je suis désolé mon petit Tornado Bon apparemment Il a envie d'en découdre Il a pas voulu que je m'en fuis Et en plus il a mis KO Tornado c'est inacceptable Il va se prendre un sacré coup de jus A mon avis après les Osfer Alto nous emmerderont plus Voilà Merci d'être passé au revoir Ah j'ai réfléchi un peu à la nouvelle façon dont je filme Parce que là j'ai pas pu voir encore vos commentaires Puisque je suis dans la continuité de l'épisode précédent Mais en réfléchissant Ah oui faut que je passe comme ça je suis bête Ah zut Ah j'ai pas fait bien le casse-tête j'ai l'impression Ouais la pierre est bloquée Zut J'ai pas fait bien le casse-tête j'ai l'impression Ah mais si attendez je peux encore attendre Ah si 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 je peux bien le faire en fait C'est juste que c'est moi qui suis pas intelligent Voilà faut le faire comme ça Comme ça Ah oui maintenant je pourrais le pousser Euh zut Attendez je l'ai peut-être poussé un peu loin Aïe c'est un vrai petit casse-tête c'est pas mal Non mince j'ai fait n'importe quoi Ça y est je crois avoir trouvé Ça demande un petit peu de réflexion Et c'est intéressant Au moins c'est pas forcément super facile Alors Là 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 Et normalement là si je le pousse c'est bon Voilà comme ça Et là maintenant il faut que je le pousse dedans Bon bah voilà Le petit cassette aura pas été trop compliqué Je suis arrivé Ah il y a de la lave Et je me souviens très bien de cette salle Dans le jeu rugby tout simple C'est la salle de Primo Groudon Ce qui veut dire que l'épisode va se consacrer A la capteur de Primo Groudon Je vais sauvegarder Parce que j'ai pas encore sauvegardé A la fin de l'épisode numéro 22 Et si on échoue face à Groudon Je veux pouvoir le relancer à chaque fois Alors c'est parti Tac 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 O have Il casse tout ce Pokémon Si c'est un osphérieralto Il se prend un acc Encore un osphérieralto Oh bordel C'est le meilleur moyen Tellement qu'on rencontre nosphérieralto En pokémon sauvage C'est le meilleur moyen pour tomber sur un osphérieralto shiny Qu'est-ce que c'est des pestes ces Pokémon A pas pouvoir nous laisser fuir Et en plus ils nous mettent un coup critique dans la tronche Super Je vais arriver face à Primo Groudon Et je vais plus avoir de Pokémon dans mon équipe Ah non c'était pas encore là J'ai l'impression Ah il y a une CT par terre C'était très intéressante Je la récupère tout de suite Voilà qui est fait Bon bah finalement c'était pas encore là Là on va arriver dans la salle Ah voilà mince j'ai pas eu le temps de sauvegarder Oh d'accord C'est comme le jeu d'autre fois en fait C'est parti pour la cinématique Gah Tu n'es qu'une perte de temps mon pauvre Arthur Ah gah J'ai l'impression que Max a mis par terre Arthur On va sauvegarder ici Ça nous évitera de refaire un peu de chemin Au cas où je n'arriverai pas à avoir pris mon Groudon du premier coup Allez c'est parti pour avoir la meilleure cinématique Du jeu Ha 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 Quant à toi Gamin Je voulais justement que tu sois là pour assister à mon triomphe Ouais et après c'est moi qui vais devoir l'affronter Parce que tu vas faire n'importe quoi Je vais te présenter ma pièce maîtresse Celle qui va aider la team magma à faire progresser l'humanité Groudon Le Pokémon ancestral Admire Regarde comme il est grand Enfin pour l'instant j'ai l'impression qu'il est tout petit Regarde comme il est grand Dormi tranquillement dans cette mer de la bouillonnante J'ai attendu ce moment depuis si longtemps J'ai l'impression qu'un temps infini s'est écoulé Notre monde insensé est arrière Et reposer sur la blablabla J'ai compris Montre moi comment tu vas faire Grâce à la puissance de Primo Groudon Nous allons mettre fin à cette folie Et créer de nouvelles terres Où bâtir notre monde parfait Pour y parvenir Je n'ai plus qu'un dernier mur à abattre Toi Oh bah non on va combattre Max avant d'avoir Primo Groudon Bon bah tant pis On va l'affronter Tes pokémons et toi Tu es le seul à pouvoir l'utiliser Je m'excuse de ne pas t'avoir dévoilé L'étendue ne va forcément chimeneur Même au Moria Il est temps de réparer cette erreur J'ai l'impression qu'il sort un petit peu de ses gonds D'habitude il était tout silencieux Il nous prenait de haut Là il reconnait notre puissance Et on va l'affronter au maximum de ses capacités Quatre pokémons Nous on a beaucoup de pokémons KO J'espère qu'on n'enchaînera pas Primo Groudon Après ce combat Parce que je pense que ça va être très difficile pour moi Bon alors Comment on va s'y prendre Je suis niveau 42 Je pense être plus rapide que Graena On va avoir tête de fer On va pas faire piste point Je suis plus rapide C'est parfait Pour autant ça aura pas suffi à le mettre KO Bélier suffira lui Non ça va Une attaque normale contre un type assis Ce n'est pas très efficace de base On a beaucoup de défense Ça va On s'en est bien sorti Refaisons une tête de fer en espérant que ça passe C'est bon Bon On a réussi avec mes tangs A mettre Graena KO C'est plutôt un bon coup de jouer Parce qu'on a quasiment plus de PV Un niveau en plus Je prends et pas de problème Smogogo Je pense être aussi plus rapide que Smogogo Et si on arrive à lui placer la psycho de boule Ça va faire très mal Ah pas ouage KO Et lui explosons Bon c'est pas grave Mes tangs aura fait du très très bon travail Grâce à lui on a mis KO deux pokémons de la team adverse Alors que mes tangs il ne restait même pas 20 PV C'est très très bon Bon par contre je sais qu'il a un gamrupt Même un méga gamrupt Et le souci c'est que Junko Voilà il est de type plante Je vais pas envoyer Junko contre un méga gamrupt Est-ce que j'anticipe et j'envoie Léviathan Je pense que j'ai fait une erreur Parce que je pense qu'il gardera son meilleur pour la fin On va voir mais voilà bingo C'est ce que je disais Il l'a gardé pour la fin Nostanfer pas bête du tout Nostanfer est un pokémon très 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 rapide On va faire Crojivre On va essayer Ça va on a tenu Bon là par contre on va être mis KO Et j'aurais bien voulu faire surf On va me faire niveau 36 De toute façon méga gamrupt sera plus rapide que moi J'aurai pas le temps de lui renvoyer une attaque surf en pleine poire Un combat assez difficile quand même J'ai pas mal de pokémon KO Bah électrode Autour d'électrode Par contre il sera complètement inutile face à méga gamrupt Parce que les attaques électriques contre les types sol sont inefficaces Allez coup de jus Pas grave on a l'attaque de destruction on lui fera faire un gros boom Si j'ai pas de problème Je saurais trouver une utilité électrode Et vu que l'électrode est un pokémon super rapide de base Beaucoup plus rapide que méga gamrupt On va lui mettre quand même de sacrés dégâts Méga gamrupt Alors 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 Destruction c'est reparti Et voici son méga pokémon Méga gamrupt Il a une petite robe de feu Bon et un volcan Ah il a bien encaissé quand même Je croyais qu'on lui enlèverait quand même la moitié de sa vie avec l'attaque de destruction Ça a pas été le cas Bon bah c'est pas grave Il nous reste quand même une clé maîtresse Qui est Skyheart Normalement je voulais pas trop l'utiliser Mais là on va pas chipoter En plus on lui a appris plonger Qui est une attaque haut Et j'ai jamais vu ce qu'elle faisait comme cinématique Alors on va voir ça ensemble Alors j'arrive à me cacher sous l'eau Oui c'est ça On a fait plonger dans la lave en fait Il va voir très très chaud je pense Méga Latios Bon bah voilà C'est comme on a terminé Ça a été suffisant J'espère qu'on peut être soigné par Arthur Avant d'affronter Primo Groudon quand même Parce que ta réputation est méritée Tu as la force nécessaire pour me dépasser Et pour suivre ta route Oui bon ok j'ai compris Maintenant qu'on a battu Tu es devenu tout gentil apparemment Mais tu vas quand même réveiller Primo Groudon Pour essayer d'assouvir tes objectifs Impressionnant jeune dresseur Impressionnant Je dirais même plus Tu es époustouflant Un vrai héros qui croit jusqu'au bout En un monde où Homme et Pokémon vivraient en harmonie Qui rejette mon idéal Qui se débat pour retarder l'inévitable Chaque monde a le héros qu'il mérite j'imagine Mais je ne te laisserai pas traîner mon idéal dans la boue Le monde doit aller de l'avant Et voilà Du coup il va utiliser la chème rouge Sans Croudon C'est le début de la fin comme il dit ouais Maître Max Un instant Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Kelvin ? Qu'est-ce qu'il fait ? Kelvin ? Reconsidérez votre plan Je vous en prie Vous ne comprenez pas que Roudon mettra fond au monde actuel Mais que le nouveau départ dont vous rêvez n'aura pas lieu Il se fait même trahir par les siens Comme si je n'avais pas remarqué que tu rêvais de prendre ma place C'est vraiment triste D'être trahi par 100 secondes Oh là là Quel crétin Finalement je ne peux compter que sur toi Roudon Vas-y Absorbe toute la puissance de la chème rouge Retrouve ta forme primaire Accomplis à nouveau cette incroyable évolution Et retrouve ce que tu as perdu il y a si longtemps Le temps est revenu Bon là ça pue par contre Là ça pue On est mal barré là Par contre on est les seuls à ne pas s'enfuir On est les seuls à rester là Normal Oh là là on est arrivé au meilleur moment du jeu La cinématique En mode dessin animé Déjà on a Groudon Déjà Groudon de base est impressionnant Mais en forme primale Qu'est-ce que ça va donner Elle est carrément sortie de l'eau Ah d'accord Il y a de la météorite qui tombe du ciel Quoi normal Regarde Quazza t'es où là Là ça s'annonce très très mal Et il y a Algatia qui va partir en lambeau Ça va être rapide Algatia est très très mal barré Je ne sais pas comment on va faire pour l'arrêter Ah 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 Enfin Enfin j'ai réussi L'humanité va enfin disposer de nouvelles terres Pour se développer pleinement Quel con Quel con Quel couillon Un appel de l'équipe à l'extérieur Qu'est-ce qu'il y a ? Le soleil ? Une température caniculaire ? C'est normal C'est mon objectif Enfin je veux dire Notre objectif Quoi ? Comment ça plus j'opérée ? Comment ça tout s'endonger ? Impossible Il vient à peine de se réveiller Comment peut-il être déjà si puissant ? Mais alors ? S'il complète sa primorésurgence ? Qu'il en soit continue à me tenir au con Et voilà Et maintenant il réalise Forcément Voilà Quel couillon La gemme rouge Je voulais juste réveiller Groudon Blablabla Et voilà C'était facile Bon Et ben maintenant On est tous dans la panade Bon La désolation totale Voilà ce qui nous attend Tout ça parce qu'un imbécile S'imaginait qu'il pouvait contrôler Un pokémon ancestral On dirait que pour une fois Les prévisions du centre MTO Était juste Maître Max On ne peut rester à rien faire On doit sortir Voir ce qui se passe vraiment dehors Et petit Tu viens avec nous Dépêche-toi Oui bah oui Maintenant c'est à moi De faire tout le sale boulot Comme d'habitude D'après Pierre Et ben voilà Le sale boulot de Max Très sympa en tout cas La cinématique de Groudon Mais j'ai encore hâte De voir la cinématique De Primo Groudon C'est vrai qu'il a l'air De faire un peu chaud Là dehors Ce n'est pas possible Que se passe-t-il Je voulais juste Sauver l'humanité Je souhaitais Créer une nouvelle ère Attendre une nouvelle phase De notre évolution Max C'est donc ça La puissance du Pokémon Ancestral Le pouvoir de Groupon Capable de réduire Le monde entier à néant Ouais C'est la panade là Gamin Allez On fonce à Athanopolis Cette vermine de Groudon Va se rendre là-bas C'est clair Je parle bien sûr De la grotte origine Au centre de la ville Pareil que c'est là Qu'il se trouve La source d'énergie nécessaire A la prime en résurgence Ah Moi qui croyais Qu'on allait déjà affronter Groudon Apparemment non Il y aura peut-être La huitième arène avant Bon Groudon se rend au fond De cette grotte Pour mettre la grippe dessus Ça ne fait aucun doute Pourtant je me souviens De la grotte d'Anatopolis Mais je savais pas Qu'il y avait un laps de temps Entre le moment où Réveillait Groudon Et le moment où Eh ben on pourrait le capturer Pas le choix Faut poursuivre cette terreur Et l'en empêcher Max Toi t'es pantin Vous venez avec nous Toi t'es pantin Si le monde est en pagaille C'est à cause de vous Ça fait bizarre De voir quelqu'un Qui est méchant à la base Tel que Arthur Être le gentil de l'histoire Et vice versa Si on avait joué à Saphir Et ben voir Max Être le gentil de l'histoire Max Allons avec eux Moi j'aime bien la tête de Calvin C'est Calvin qui me fait Plus ce qu'il fait que Max En fait Gamin On est désolé Pour tout ce grave rouge Vraiment Mais je dois te demander un service Aide-nous à sortir De cette situation On t'attend Atanop Alors j'ai toujours eu du mal A prononcer le nom de cette ville Atalanopolis Atalanopolis Bon ben voilà Maintenant faut qu'on se rende A Atalanopolis Alors je sais qu'on peut y accéder Que par la CS plongée Mais alors je sais pas du tout Où il va falloir aller Ah tiens Et maintenant Pierre qui arrive forcément Après Après la bataille Normal Nezjan Excuse mon retard Oui ben c'est un peu tard Quelle catastrophe Ainsi les Pokémon Les peintures découverts Dans la grotte granite Décrivaient de tels événements Si on ne fait rien Owen Que dis-je Le monde entier Sera réduit en cendres Les humains Les Pokémon Bah bah t'as compris Il faut qu'on y aille Je sais que t'observeras Voilà Alors de ce pas Atalanopolis Mais tu pourrais pas nous emmener Avec toi s'il te plaît là On peut monter ensemble Non bah non C'est cool ça C'est très cool Viens m'aider Viens m'aider à Atalanopolis Mais j'y vais tout seul Tu te débrouilles Bon Par contre j'aime pas du tout Le son que ça fait Je trouve que ça fait un petit Son strident Ça fait mal aux oreilles Alors comment on va accéder A Atalanopolis C'est une très très bonne question Je crois que c'est ici La ville d'Atalanopolis C'est ici Non je suis pas fou C'est là Nous on est là Du coup il faut qu'on puisse Aller ici Au champ fleuri secret Peut-être A mon avis on peut y accéder Par le chenal 126 Je suppose Il y a des champs Je sais pas du tout Comment on va faire Mais on va essayer On a plus trop le choix De toute façon La caverne fond de mer C'est terminé Maintenant il faut essayer D'arriver à cette ville là Je me souviens plus du tout Comment on faisait Est-ce qu'il faut descendre Ou remonter Moi j'aurais envie de remonter Sur le précédent chenal Pour voir si on peut pas Y trouver un chemin Sur le chenal 127 Voilà par ici J'ai le sentiment Que c'est par ici moi Alors chenal 126 Voilà Là il y a de grandes zones De plongée Je pense que c'est par là C'est quoi ici Ah ça t'as l'anopolis C'est ça je suis pas fou C'est là dedans Qu'il faut plonger je pense On va essayer Attends t'as coulé Tiens C'est pas évident Tu vas mettre deux épisodes De l'espoir à la suite Ça épuise Ça épuise Allez On va faire un petit coup De plongée Et on va essayer D'accéder à ce nouvel endroit A encore jamais découvert ensemble Alors Ça doit être par là Je pense Voilà Bingo Oh là là Qu'est-ce que je suis balèze En ce moment Je le trouve comme ça D'un claquement de doigts C'est génial Bon bah nous y voilà Atalanopolis C'était rapide également En ce moment je trouve tout Que ce soit Algetia La caverne fond de mer Atalanopolis Pourtant j'ai regardé aucun épisode Je vous assure que je me suis encore Jamais spoilé l'aventure De Ruby Omega Avant d'y jouer moi même avec vous C'est ça qui est impressionnant C'est que je trouve tout d'un coup Bon là nous avons l'arène Je pense pas qu'on puisse y rentrer Tout de suite Normalement elle est fermée Voilà c'est ça La porte est fermée Ça par contre je m'en souvenais Il faut qu'on accède à la grotte origine Mais d'abord on va aller faire Un petit tour au centre Pokémon Je pense qu'on l'a bien mérité Alors il devrait être par là Le centre Pokémon Ça fait mal aussi Tellement que c'est bien éclairé Bon coucou Alors Bonjour Oui c'est moi J'ai besoin de faire soigner mon équipe Là ça fait un moment Depuis l'arène d'Algetia Qu'ils sont bien bien blessés Je pense qu'ils ont bien mérité Un peu de repos les pauvres Merci à vous Bon bah c'est bon ça C'est très très bon Bon alors en équipe C'est qui le premier ? Toujours ton ado Ouais bon on va le laisser Niveau 35 C'est pas très très bon Mais bon On va faire avec Allez c'est reparti La grotte origine J'ai le souvenir qu'elle était par là bas Il faut essayer de trouver le chemin Pas évident quand même Avec toute cette lumière Je crois que c'est par là Non c'est pas là Mince c'était pas par ici en fait Ah faut peut-être refaire surf alors Je me suis trompé Là on peut pas y accéder par là On peut pas y accéder par là Peut-être par ici Ça fait mal aux oreilles ce bruit là Moi j'aime pas J'aime pas du tout Ouais et bah j'ai l'impression que non On est obligé de retourner sur l'eau Et essayer de trouver une nouvelle entrée Soit c'est ce qu'on va faire Alors la nouvelle entrée elle serait par où Où est-ce qu'il y a une entrée ici Ouais bingo ici Alors à mon avis c'est par là La grotte origine Plus vers la droite J'ai le souvenir que c'est vers le fond de l'arène Alors Voilà Voilà Je suis sûr que c'est par là Ici Ah voilà Il y a Pierre et le champion de l'arène Qui s'appellent Marc Mais Jeanne Je l'attendais J'étais sûr que tu viendrais Cette sécheresse Alors là Cette sécheresse Est vraiment terrible Si ça continue Le soleil va tout réduire en cendres Écoute ce que ce brave Marc a à dire Bonjour Je m'appelle Marc Et je suis le champion d'arène de cette ville Je suis également chargé de la protection de la grotte origine Cette sécheresse est causée par une force qui émane de la grotte origine Bravo Charles Holmes Mais Tu as une gêne bleue ? Bah oui Très bien Viens avec moi Forcément On a la puissance du Primoquio Pour arrêter le Primo Groudon Hum Ah mais Pokémon Nous avons tous besoin du soleil pour vivre Nous ne devrions pas le craindre Oui Ben l'éduction aussi Décédément Aujourd'hui on a affaire à de sacrés philosophes Le soleil brille de plus en plus fort au dessus d'Atalanopolis Bientôt C'est Toutouen qui sera touché Si cela continue Ce sera la fin du monde Oui 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 C'est tout à fait ça Tu peux le dire Ah oups J'avais pas vu le temps passer Nous sommes déjà arrivés quasiment jusqu'à 20 minutes de vidéo Je reviens Je vais juste redémarrer l'appareil Et me revoilà ça y est J'ai redémarré l'appareil Et je vous ai laissé la petite cinématique Parce que j'ai remarqué qu'en fait au moment où j'ai coupé On était en train de faire dans une cinématique Alors je vous l'ai laissé avant de redémarrer Et on continue ensemble Les team aqua et magma Tu en as mis du temps gamin Max On doit vraiment lui donner ça ? Fait Voici le fruit de la recherche des génies scientifiques de la team magma Et de la société de vont Nous te confions ce sommet de la technologie de Owen Qu'est-ce qu'ils vont nous donner ? Je sais pas du tout Un scaf magma ? Un scaphandre ? Ça c'est pour aller dans l'espace ça veut dire ça Ça sera pour aller aller chercher la coza En fait on l'avait élaboré pour pouvoir nous approcher de Groudon Mais si la situation nous dépasse à présent On va devoir te confier Ok j'ai compris Bla 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 Ça blablade beaucoup aujourd'hui Maintenant laissez-moi entrer dans la grotte origine On dirait que la force des éléments est bien supérieure à nos pronostics Vous n'avez aucun soucis à vous faire à ce sujet Vous voyez la gemme bleue qu'il porte ? La force ancestrale qu'elle renferme les protège C'est Pokémon et lui Mais oui ! Je me souviens de ce que racontaient les vœux du Mont Memoria La gemme rouge vous permet de libérer les pouvoirs de Groudon Ce qu'on appelle la Prémo-Résurgence La gemme bleue elle sert à diminuer sa puissance Oui bah oui forcément de toute façon C'est la pierre qui est à Kyogre à la base L'énergie qui est afflue de la grotte origine est identique à celle de Groudon En étonnant la gemme bleue il est possible de diminuer la force des coulées de lave qui bloquent le passage Bien sûr la seule puissance de la gemme bleue ne suffit pas pour atteindre l'antre de Groudon au cœur de Oen Si tu combines son pouvoir avec celui du scaphandre que tu viens de recevoir Tu pourras surmonter la puissance des éléments Ah ! Ce qui veut dire qu'on est obligé de revêtir le scaphandre pour rentrer Nezjan qui aurait cru qu'un jour tu posséderais la gemme bleue ? Tout va bien se passer je suis sûr En fait tout le monde donne le seul boulot au petit enfant que je suis Vous trouvez ça normal vous donne la vraie vie vous direz à quelqu'un de 14 ans Bon bah vas-y il faut que tu ailles chercher tout ça Va affronter la fin du monde Nous on va en rester là Nous peuple atalant nous ne sommes pas autorisés à pénétrer dans la grotte origine C'est donc à toi de t'y rendre en emportant cette gemme bleue Et ce malgré les dangers que tu pourras rencontrer à l'intérieur Bon ça blablate beaucoup j'ai compris Vous êtes tous contents que j'aille faire le seul boulot Je m'en veux deux sincèrement Oui c'est ça ouais alors toi t'as aucun mot à dire Tu ne mériterais qu'une chose c'est de finir à la flotte Bon allez Qu'est-ce qu'il vient faire la flora et on va pas combattre la flora à ce moment là Nezjan j'ai entendu dire qu'il y avait du gravuge autour d'Atalianopolis Belle déduction Et quand je t'ai vu sur le navire chaud j'ai tout de suite accouru Bon moi j'en ai juste marre de ce bruit J'aimerais bien aller affronter Primo Groudon J'en ai marre de la parlotte Bon je vais de surprise en surprise Oui c'est ça Je vais faire de mon mieux pour apporter ma contribution Ok au moins tu vois tu viens de nous aider C'est normal Prends soin de toi n'oublie pas qu'on est amis toi et moi Oui on est même un petit peu plus qu'amis je pense Bon et ben voilà je pense qu'on peut y aller Direction la grotte origine Et on va essayer d'aller atteindre Groudon Avant la fin de cet épisode Grotte origine A mon avis je crois pas qu'elle était grande la grotte origine On peut facilement y accéder assez rapidement Ouais là ça commence à secouer C'est pour prévenir qu'on arrive pas loin de Groudon Un petit Pokémon sauvage Qui sera un Nosferralto Voilà ça c'était juste obligé C'est pour ça Beaucoup de gens me demandaient Pourquoi déjà tu utilises toujours des repouses durant le let's play Pourquoi tu affrontes pas quelques Pokémon sauvages Bah justement à cause de ça Parce que j'en ai ras le bol de tomber par exemple dans les grottes Sur des Nosferralto tout le temps tout le temps tout le temps Je préfère bien plus découvrir l'aventure avec vous Et attraper les Pokémon pour compléter le Pokédex après Regardez moi à quel point c'est une vraie plaie Et en plus là il nous fait regard noir Enfin bon on va jamais réussir à fuir maintenant Fuite impossible Voilà bon il la cherche Ah oui je peux même pas changer de Pokémon je crois Si je peux Non je peux même pas Maintenant il m'a bloqué Je peux pas fuir Et je suis obligé de l'affronter Bordel Bordel Bon Et bah tant pis Cet épisode va s'en finir contre un Saint-Atmosferralto Génial Génial J'adore 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 Hop on va refaire un Damoclès Mais on risque d'y rester je pense Un Crobat-Sy va peut-être déjà nous achever en fait Ah bingo Voilà Absolue KO Génial Super J'adore les Pokémon sauvages C'est trop bien Et maintenant on peut prendre la fuite comme par hasard Quand un ado est mis KO Super quoi Faut vraiment gagner la boutique entre cet épisode-ci et le prochain Enfin Dès qu'on aura eu Primo Groudon Et que je ferai une coupure entre deux épisodes Je pense que je jouerai pas mal tout seul Pour essayer de Oups là on a eu chaud Pour essayer d'avoir Enfin me remettre un peu dans le banc là Il faut que je capture plein de Pokémon Que je m'occupe de toutes les zones qu'on a un peu suies Ou laissées à l'abandon Que je défie les Dresseurs qu'on a passé Parce que sinon le Pokédex il sera jamais complété Que de base normalement on peut compléter le Pokédex Qu'avec les Pokémon qu'on a rencontré chez les Dresseurs Mince Non j'ai pas envie de faire ça Je veux juste m'en aller moi Merci Et puis même il faut que je me refasse un peu de stock De potions, de rappels De repousses comme là Parce que j'en ai ras le bol De tomber sur des Pokémon sauvages Voilà Bim Ouais j'ai compris qu'on arrive au bout de la grotte Ça commence à trembler de plus en plus Je pense que n'importe quel imbécile Saurait qu'on arrive au fond de la grotte Ouais c'est là dedans là C'est obligé Vu comment les secousses se sont intensifiées C'est ici Mais avant Nous tomberons encore Sur un dernier petit Pokémon sauvage N'hésitez pas à passer A aller avancer un peu dans l'épisode Parce que c'est le moment un petit peu chiant Je suis d'accord C'est le moment qui est un peu chiant pour moi aussi Je vous rassure C'est pas un plaisir de combattre à la pelle Dénosferralto Bon Alors pour ceux qui auraient le courage De rester avec moi Et de ne pas passer le passage Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se divertir ? Chanter une petite chanson ? Ça arrête pas de trembler Bientôt je vais lâcher la déesse Oui je sais J'ai compris Qu'il y a Groudon qui arrive Ça fait dix fois que la terre tremble Bon Là je crois que c'est bon On va sauvegarder Et je crois qu'on est arrivé A primo Groudon Par contre Bah oui Je suis désolé Je vais faire le petit saligo Puisque nous sommes arrivés A plus de 25 minutes de vidéo Et ça va être la fin De l'épisode Cela ne sert à rien De lancer la cinématique Contre primo Groudon Et de lancer le combat Je vous propose plutôt De consacrer tout un épisode A sa capture Lors de l'épisode 24 Normalement Parce que celui-là C'était le 23 Et bah voilà L'épisode sortira sûrement Vers vendredi Je pense Ouais vendredi Il sortira J'espère que vous serez là Pour assister à la capture De mon primo Groudon Sans Master Ball Je n'ai pas envie D'utiliser la Master Ball C'est un peu le défi Que je me donne Et on verra Si je saurais y arriver En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Des critiques Des sujections Les commentaires sont là pour ça Et ça me fait plaisir De prendre votre avis En considération Moi je vous dis A vendredi Pour un nouvel épisode Et jusque là Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501